Pour moi, le Rwanda, c'est quand même... C'est ça, mais on voit bien à qui profite le crime, toujours. C'est la même question pour l'Ukraine, c'est la même question pour Kosovo, c'est à qui profite le crime. Et moi, je vois bien que ça ne profite pas à la France. Et comme j'aime la France et que je suis français et que je suis patriote français, ça me gêne et je cherche à comprendre. Et pour moi, le Rwanda a joué ce rôle d'éveil dans ma compréhension du monde, si je puis dire. Les anglo-américains dans le monde post-soviétique sont capables de se servir de rivalité ethnique, de créer des crises, au besoin d'utiliser des génocides pour étendre leur sphère de domination. Évidemment. Et absolument évidemment. Le Rwanda, c'est l'époque des Clinton au pouvoir, qu'on va retrouver au Kosovo, 5 ans plus tard, et qu'on retrouve maintenant avec Biden et les queues de trajectoire, si je puis dire, en Ukraine. C'est très intéressant de constater ça parce que c'est presque les mêmes personnes physiques.